... Bonjour. Je voudrais d'abord remercier mes collègues enseignants de médecine générale de l'Université Lyon 1 pour m'avoir conviée à venir vous parler de l'acceptabilité de la vaccination HPV dans la région Rhône-Alpes. Et puis, me présenter, je suis Christine Lassé, je suis professeure de santé publique à la faculté de médecine Mérieux, Lyon-Sud. Et donc, je m'intéresse au dépistage, à la prévention du cancer, ce qui m'a amenée au moment où le vaccin HPV a été commercialisé et recommandé dans les pratiques en France, avec d'autres, avec le professeur Philippe Van Hems et puis le professeur Franck Chauvin de Saint-Etienne à nous interroger sur ce que pourrait être l'implémentation de cette vaccination en France et ce qui nous a conduit à réaliser un programme qu'on a appelé Remparts et qui a concerné différents volets de l'acceptabilité de la vaccination, en prenant la région Rhône-Alpes comme un exemple de ce qui pouvait se passer en France. Alors, on a dû déjà vous le dire, je passe vite, la vaccination HPV est recommandée en France sur un premier schéma qui a concerné un H-ciple de 14 ans avec un rattrapage entre 15 et 23 ans, si absence de rapport sexuel ou de premier rapport de moins d'un an. Donc, je dois vous parler de ces recommandations parce que c'est celles qui existaient au début quand on a mené le programme et vous savez que depuis 2013, donc, la vaccination, le schéma vaccinal s'est simplifié avec un H-ciple de 11 à 14 ans et un rattrapage jusqu'à 21 ans sans considération sur le délai par rapport au premier rapport. Donc, elle est basée beaucoup sur la médecine de ville, donc il n'y a pas de programme organisé au collège comme dans certains pays, autres pays d'Europe ou du monde, notamment l'Australie. Donc, il y a un rôle important des médecins généralistes. Alors, avec le décalage de l'âge, un peu plus les pédiatres, mais c'est clair que le médecin généraliste est en première ligne sur la réalisation de cette vaccination, ce qui le place dans une position clé et en même temps qui peut être inconfortable, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé autour des polémiques, autour de cette vaccination. Donc, les questions qu'on se posait au départ, donc ça, c'était en 2007, quelle acceptabilité chez les médecins, les parents et notamment les mères, je suis désolée, il y a une faute d'orthographe, et puis les populations concernées, donc ces adolescentes et ces jeunes femmes. Donc, quelles allaient être les pratiques effectives, qui étaient vaccinées, quels étaient les profils des populations vaccinées, et puis quelles conséquences de la vaccination HPV sur la pratique du dépistage par frottis ? Il est clair que nous n'avons pas répondu à cette question, parce que d'abord, c'est trop tôt pour le faire, et puis il faudrait des études spécifiques. Et puis, par contre, sur les comportements à risque d'IST, donc on n'a pas pu recueillir des données effectives par rapport à ça, mais on a étudié les intentions et les connaissances par rapport à ces comportements. Alors, ce programme, c'était 4 études transversales emboîtées, avec une double composante quantitative, donc par des questionnaires, et puis une étude qualitative par entretien avec une sociologue auprès des différents publics concernés. Donc, les populations, c'était les médecins généralistes, les femmes, notamment les mères, et puis les adolescentes de la population cible. Donc, on a répété ces 4 études 2 fois, autant T0, donc sur la période 2007-2008, donc au moment de l'implémentation de la vaccination, à distance, quand on considérait qu'on pouvait avoir atteint le plateau des pratiques, donc c'était en 2010-2011, puis il y avait un 2e temps qui était prévu en 2014, qui n'a pas été réalisé, pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on a manqué de moyens financiers. C'est quand même un peu le nerf de la guerre de la recherche. Et puis, cette année-là, se trouvait juste après les 1ers procès, les 1ers problèmes par rapport à ce qui a été dit sur la vaccination, par rapport à certaines maladies auto-immunes. Et donc, on a considéré que c'était de toute façon pas une période très favorable pour recueillir de l'information arrivant dans une période à peu près sereine par rapport au débat sur cette vaccination. Donc, ce temps-là, on l'a reporté. Il n'est pas exclu qu'on ne le fasse pas, mais pour l'instant, on a ces 2 temps. Et il concerne l'ancien schéma vaccinal et pas le nouveau. Alors, il y avait aussi cet élément, comme le schéma vaccinal avait changé, il fallait peut-être aussi se mettre un petit peu, prendre du recul pour connaître les pratiques. Donc, l'étude pivot, c'est celle autour des médecins généralistes. Donc, on a ciblé un échantillon représentatif des médecins généralistes de la région Rhône-Alpes en travaillant avec l'Union régionale des médecins libéraux. Alors, je pense que ça a changé de sigle depuis, mais c'est... Donc, qui nous a transmis les fichiers pour lesquels, effectivement, on a pu faire un tirage au sort stratifié et qui a permis, donc, de cibler un échantillon de médecins généralistes. Auprès, donc, cet échantillon a permis de faire l'enquête sur l'acceptabilité des médecins par rapport à la vaccination et ce qu'ils en pensaient, leurs opinions. Et à partir de ces médecins, les médecins volontaires ont également pu contribuer à 3 autres études. Donc, une étude sur les femmes, les mères. Donc, c'était dans la patientèle des médecins. Une étude sur les adolescentes et les jeunes femmes. Donc, là aussi, c'était dans la patientèle des médecins. Et puis, les médecins eux-mêmes, donc, certains ont accepté de, sur une période limitée, de nous envoyer, donc, des informations sur toutes les femmes de la population cible qui étaient vues, aussi bien sur la pratique du frottis que de la vaccination. Alors, concernant l'adhésion des médecins, donc, on a les informations sur les 2 temps. Le temps T0, une étude qui a été faite en 2007, et puis le temps T1 qui a été faite en 2011. Donc, ces 2 études ont été publiées. Et ce que l'on pouvait voir, c'est qu'il y avait finalement une acceptabilité assez forte des médecins, qui a d'ailleurs augmenté en 2010, qui trouvait, donc, une acceptabilité autour de 80-90% avec un intérêt de santé publique et de prévention en primaire qui a été mis en avant par rapport aux raisons de cette adhésion. Par contre, donc, un certain nombre est resté attentiste, voire opposé, et mettait en avant, donc, un manque de recul de la vaccination. Le vaccin qui ne dispensait pas du frottis, on a dû vous l'expliquer tout à l'heure, et puis, certains considéraient qu'il manquait d'informations, et notamment, pas tellement par rapport à l'industrie pharmaceutique, mais des autorités de santé qui étaient, effectivement, il faut le reconnaître, relativement absents, et qui le sont toujours, à mon avis, encore aujourd'hui, par rapport à cette vaccination. Donc, un médecin sur 2, en 2010, déclare pratiquer fréquemment la vaccination HPV chez les adolescentes de 14 ans, donc 49% en 2010 versus 19% en 2011. Donc, c'est vrai qu'en 2010, on avait l'impression, quand même, que cette vaccination prenait de... s'implémentait relativement bien, même si, effectivement, on était loin des taux qui sont connus dans d'autres pays, mais qui ne passent pas, donc, par les médecins généralistes en 1re ligne. Donc, des pratiques plus fréquentes. Par contre, on a tout de suite vu un décalage dans l'âge. La population cible, c'était 14 ans, et les vaccinations se faisaient quand même bien plus tard, et plus fréquemment, chez les 15-17 ans, et ça se maintient, enfin, jusqu'à ce qu'on change le calendrier vaccinal, ça se maintenait. Donc, 67% en 2010 contre 25% en 2007. Donc, l'âge cible de 14 ans, alors, c'était quand même considéré comme un âge très peu approprié pour un quart des médecins, d'ailleurs, qu'ils soient favorables ou pas à la vaccination. Donc, on a tout de suite pointé ce qui a après été repris et a justifié qu'on change l'âge, que cette vaccination arrivait à un âge qui était compliqué, parce qu'il fallait aborder le sujet des IST, donc de la sexualité. Donc, un âge difficile à aborder, la pudeur des adolescentes, les réticences des parents, des problèmes d'accessibilité, avec peu de consultations à cet âge, pour les médecins généralistes. Par contre, quand on les interrogeait sur les opportunités ou les dangers qu'ils pouvaient percevoir de la vaccination HPV au sujet des IST, donc pour 9 médecins sur 10, la pratique de la vaccination permettait d'aborder la question des IST, donc n'avait pas qu'un aspect négatif. Pour 1 médecin sur 4, la vaccination, par contre, pouvait induire une baisse de l'utilisation du préservatif, et c'était 1 médecin sur 2 s'il était défavorable à la vaccination. Donc, quand même une crainte par rapport à une forme de relâchement de la prévention des IST chez les adolescentes vaccinées. Alors, l'information des IST au moment de la vaccination HPV, dans la recommandation de la tutelle, il était clairement indiqué aux médecins qu'ils devaient aborder cette question, celle du frottis et celle des IST, en même temps qu'ils présentaient la vaccination, ce qui rendait les choses quand même extrêmement complexes. 3 médecins sur 4 disaient parler des IST quand ils proposaient la vaccination, 9 sur 10 parlaient du frottis, et un peu moins souvent si l'adolescente était âgée de 14 ans, donc cet âge qui semblait quand même peu propice quand même à aborder cette question. Donc, la vaccination HPV était perçue comme une opportunité et l'occasion d'aborder des comportements à risque et la prévention des IST. Alors, est-ce qu'il y aurait un impact réel ? Ça, c'était une information qui a été donnée au moment de la vaccination, est-ce qu'elle était suffisante ? Quand les choses pouvaient comporter des comportements à plus long cours, voire le frottis qu'on doit commencer à 25 ans, et là, on parle de cohortes qui en ont 14, nécessité d'évaluer les connaissances et les comportements dans la population vaccinée. Donc, ça nous a conduit à faire les études auprès des adolescentes, mais avant, donc, les mères. Alors, l'adhésion des mères, donc là, c'est les médecins généralistes qui nous ont aidés à faire ces études en proposant les questionnaires dans leur patientèle, donc les femmes qui étaient concernées pour leurs filles. Donc, il y avait une fille dans la population cible. Donc, 58 % en 2010, les mères acceptaient la vaccination, donc vous voyez que l'adhésion n'était pas si forte que ça. 44 % étaient attentifs, c'est-à-dire qu'elles attendaient de voir, de le faire peut-être plus tard pour leurs filles. Et vous voyez qu'effectivement, notamment, cette acceptabilité était quand même moins forte chez les femmes de filles très jeunes, 14 ans, en disant plutôt qu'elles pouvaient attendre. Donc, c'était un peu plus élevé dans les tranches d'âces plus âgées. Et puis, alors, cet effet sur les femmes de plus de 23 ans, c'est simplement parce que là, elles considèrent que ce n'est pas elles de prendre la décision. Alors, on a vu que, finalement, l'acceptabilité était plus forte quand le niveau d'éducation des mères était moins élevé. Finalement, c'est dans les catégories d'éducation plus élevées où probablement toutes les questions autour de la vaccination ont été les plus contraignées, enfin, les plus en faveur d'attendre ou d'être opposées. Et finalement, d'autres mères, parce qu'elles se rangeaient, finalement, elles se rangent plus facilement à la vie, et elles tiennent compte surtout de la vie du médecin. Donc, elles semblaient plus favorables. Alors, l'adhésion et le comportement des adolescentes, puisque c'est quand même elles, en premier lieu, qui sont visées. Donc, on a fait deux enquêtes, une en 2009 et une en 2012, donc auprès d'un échantillon d'à peu près 400 jeunes femmes et adolescentes qui avaient entre 14 et 23 ans. Donc, c'était pour évaluer, effectivement, les connaissances, la perception du rôle du vaccin, de la prévention du cancer et des IST, d'évaluer l'attitude des jeunes filles vaccinées par rapport aux non-vaccinées, par rapport à leurs intentions, ce qu'elles faisaient, oui, mais c'était vraiment à court terme, mais aussi les intentions pour le futur. Donc, évaluer l'acceptabilité, les freins et les moteurs de la vaccination. Donc, on a fait un auto-questionnaire qui était remis par les médecins, et puis, bon, pour un certain nombre, sur volontariat, elles étaient interviewées par une sociologue. Donc, c'est tout au questionnaire, je passe vite. Donc, les résultats, donc, la vaccination HPV, la fréquence... Ah, je pense que... Voilà. Désolée, j'ai pas... Voilà. Donc, tout simplement pour vous rappeler, en 2009, donc au tout début, on voyait effectivement que la majorité des vaccinations étaient faites après 16, entre 16 et 18 ans, et beaucoup moins à 14 ans. Et puis, quand on regarde le statut vaccinal, donc on retrouve effectivement les vaccinés ou en cours plus fréquents sur les 17-20 ans, avec effectivement, par contre, un schéma vaccinal qui semblait extrêmement bien respecté, parce que la plupart avaient eu leurs 3 doses, et quand on ramenait à ce qu'on appelle la compliance, donc la couverture vaccinale, à celle qui avait eu le recul pour avoir les 3 doses, eh bien, on voyait qu'au moins dans la patientèle des médecins qui avaient participé, eh bien, il y avait plutôt plus de 80% des schémas vaccinaux qui étaient conformes. Donc, quand elle était faite, cette vaccination était vraiment bien faite selon le schéma. Alors... Donc, qui intervenait dans la décision ? Donc, les parents avaient une intervention assez forte, notamment pour les plus jeunes, et puis le médecin, donc, prenait aussi sa part de façon prépondérante, donc, pour les plus âgés. Donc, on voit quand même que, quelle que soit la tranche d'âge, eh bien, les parents intervenaient, même si la personne disait que ça pouvait être elle, mais c'était souvent elle et les parents, et puis la part du médecin, quand même, notamment chez les plus âgés, était importante. On voit quand même que, chez les 14 ans, une partie, la décision était prise de vacciner ou pas vacciner, d'ailleurs, était prise par les parents seuls. Donc, les déterminants de cette décision de non-vaccination, donc, pour les décisions de non-vaccination, donc, il y avait 42 % d'attentistes ou d'opposés, plus fortement chez les plus jeunes, eh bien, c'était, je préfère attendre, je ne veux pas de ce vaccin, c'était encore pas très fréquent en 2009, le refus des parents ou l'attente de décision, et j'ai besoin d'informations complémentaires. Donc, ça, c'était ce qui nous revenait, donc, des adolescentes. En 2012, on voit qu'il y a eu quand même une évolution, donc, déjà, le refus du vaccin, qui n'était... le refus, clairement exprimé du vaccin, qui n'était que de 10 % en 2009. En 2012, c'était déjà un quart, un quart des adolescentes qui disaient, d'elles-mêmes, qu'elles ne voulaient pas du vaccin. Et c'était, effectivement, un peu plus élevé, donc, dans les tranches d'âge les plus âgées. Là où, effectivement, elles se sentent plus la resp... enfin, la légitimité pour choisir elles-mêmes. Donc, effectivement, déjà, en France, des problèmes d'acceptabilité assez forts dans la population. Donc, les caractéristiques des jeunes filles vaccinées par rapport aux non-vaccinées, donc, déjà, les vaccinées sont un peu plus âgées que la cohorte étudiée. Elles ont entre 17 et 20 ans, mais vous avez vu, effectivement, que c'est quand même plus les tranches d'âge où on a pratiqué la vaccination à cette époque. Donc, elles sont issues de milieux socio-économiques plus favorisés. Donc, il y a moins de taux de chômage chez le père. Il y a un accès aux soins plus fréquent. C'est des jeunes filles qui vont plus souvent chez le dentiste que les non-vaccinées. Moins de difficultés financières déclarées par rapport à la famille. Et puis, des comportements et des connaissances plus favorables à la prévention. Donc, elles sont davantage vaccinées contre la vaccination hépatite. Et c'est vraiment une problématique qui se rejoigne, la problématique hépatite et la problématique HPV. Plus favorables à cette vaccination. Elles consomment... Alors, on a posé des questions concernant les comportements favorables à la santé, notamment cette consommation de 5 fruits et légumes par jour. Donc, plus souvent, elles étaient dans ce schéma-là. La pratique d'activité sportive plus fréquente. Elles déclarent davantage avoir des mères suivies par frottis. Et les connaissances sur le cancer du col et sa prévention, c'était globalement pas tellement meilleur que les non-vaccinés. Donc, faibles. Il y a peu de connaissances. C'est un peu mieux quand même. Et puis, les recommandations post-vaccinales, en question ouverte, on leur demandait, voilà, vous êtes vaccinés, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Et on les sait ouverts. Et puis, on a étudié sur tous ces questionnaires. Donc, on a codé les réponses. Et là, c'était très peu rempli, qu'elles soient vaccinées ou pas, d'ailleurs. Par contre, quand on leur faisait des questions fermées, c'est-à-dire on leur faisait des propositions et puis elles ont à cocher, là, c'était beaucoup plus rempli. Ce qui veut dire, effectivement, que quand on facilite les réponses, quand on fait des questions fermées, mais par contre, on donne une partie de la réponse. On l'oriente. Donc, si on veut vraiment savoir, même si c'est difficile et peu rempli, il faut faire des questions ouvertes. Et comme les autos-questionnaires et les questions ouvertes sont très peu remplies, il faut faire des études qualitatives. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer des personnes et les interviewer. Ça, c'est une question de méthodologie que je vous donne au passage. Alors, la connaissance du frottis, ça, c'est un peu le détail. Je vais peut-être passer vite. Mais globalement, le frottis, donc, spontanément, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça veut dire qu'il fallait leur faire dire qu'il fallait continuer à faire des frottis. Il ne fallait pas ne pas... Donc là, vous voyez que ce n'est pas très élevé. C'est moins d'une sur deux. Et puis, continuer à se protéger, utiliser le préservatif, eh bien, spontanément... Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu. Donc, ça a une portée limitée quand même. C'est quand même une grosse proportion. Vous voyez, sur la tranche d'âge, quand l'antériorité de la vaccination est de moins de 3 ans. Donc, il y a quand même une sur deux qui ne sait pas dire cette nécessité de continuer à se protéger. Par contre, quand on l'a fait en question fermée, eh bien, là, on a davantage de réponses. Et la plupart, donc, les 3 quarts, disent être d'accord avec le fait qu'il faille faire le frottis et également, encore plus, qu'il faille continuer à utiliser le préservatif. Alors, après, sur les comportements, on les a étudiés. On leur a demandé, notamment chez les vaccinés qui avaient déjà eu des rapports avant d'être vaccinés, s'il y avait eu des changements de comportement. Donc, c'était vraiment à court terme parce qu'on n'était pas beaucoup à distance de la vaccination. Mais des comportements inadéquats, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment arrêté de se protéger parce qu'elles se disaient être vaccinées, il y en a quand même très peu. C'était à court terme, mais c'est une crainte qu'on pouvait avoir, une préoccupation, il fallait étudier. Mais ça ne semble pas être un comportement général des populations vaccinées d'arrêter de se protéger par rapport aux IST. Je crois que c'est plus un problème actuellement général, qu'on soit vacciné ou pas, d'ailleurs. Donc, là aussi, c'est des éléments qui reprennent ce que je viens de vous dire. Je vais passer vite. Donc, les conclusions de ces différentes études. Les premiers résultats montrent que le taux de vaccination est plus élevé chez les 17-20. Donc, on vaccine en décalage dans notre pays. Alors, est-ce que le 11-14 va permettre de ramener cette vaccination plus jeune ? Ça veut dire qu'on est quand même à distance du début d'entrée dans la vie sexuelle, ce qui est la période la plus propice à l'efficacité du vaccin. Donc, dans notre étude, c'est beaucoup plus élevé que la couverture vaccinale, qui est d'environ 20 % et qui tend à être un peu moins élevé, même maintenant, elle est plutôt 17 %, c'est clair qu'on a quand même un biais de recrutement. Probablement que les médecins qui ont participé sont peut-être plus favorables, donc les plus vaccinateurs que ceux qui n'ont pas participé à l'étude, ce qui peut expliquer, effectivement, ce décalage. Mais en tout cas, l'âge à la vaccination, c'est bien conforme à ce qui est vu au niveau national et sur les données de l'assurance maladie. L'âge à la vaccination qui diminue au cours du temps, quand même, les cohortes plus jeunes commencent à être vaccinées, et puis on a changé le schéma. Le rôle majeur des parents et du médecin, quand même, dans la décision vaccinale. Les jeunes filles vaccinées semblent plus favorisées et adoptent plus souvent des comportements de prévention. Donc là aussi, c'est peut-être pour les gens qui travaillent sur tout le problème et la problématique des inégalités sociales de santé, ces comportements de prévention qui sont plus facilement adoptées par des populations qui sont peut-être celles qui en ont le moins besoin. Donc il y a des vrais enjeux actuellement pour la prévention d'aller au-devant des populations qui en ont le plus besoin et c'est peut-être pas celles qui vont venir spontanément dans vos cabinets. Donc il faut effectivement actionner différents leviers pour arriver à faire de la prévention sur les populations qui en ont le plus besoin. Donc par contre, elles n'ont pas moins de connaissances du CCU à distance de la vaccination. Donc par rapport aux IST, un niveau de connaissances qui semble satisfaisant, les comportements actuels et les intentions futures qui semblent adéquates, des résultats identiques entre vaccinés et non vaccinés, conformes aux données de la littérature, au moins ce qu'on en a vu sur nos résultats qui datent de 2014. Donc une évaluation qu'on considérait à poursuivre, qui était bien insuffisante pour être certain qu'il n'y ait pas donc des changements. Alors dans les conclusions, simplement pour vous dire que la vaccination contre les papillomavirus, il y a une couverture très insuffisante et qui est en régression sur le dernier état des lieux qui a été fait en 2014. Donc ça, vous le trouverez sur le site de l'INVS et de l'ASM, les différents gémas. Mais vous voyez qu'en 2010, les premiers étaient 23% et maintenant, on est à 17% et c'est pas certain que ça ne chute pas encore. Donc beaucoup lié aux polémiques autour des problèmes de santé qui sont survenus après vaccination. et là, le débat est considéré s'il y a une causalité ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a rendu l'information par les médecins généralistes extrêmement compliquée. Et puis, certains ont pris position clairement contre la vaccination. Mais ce qu'on peut dire quand même de tout ce qui a été fait, notamment cette étude qui a été publiée par l'ANSM en septembre 2015, sur l'échantillon représentatif des assurés qui montrent que par rapport au problème des maladies auto-immunes, donc il n'y a pas de différence parmi les populations vaccinées et non vaccinées. Par contre, il y a un petit peu plus de syndrome de Guillain-Barré et ça correspond à un ou deux cas supplémentaires pour 100 000 jeunes filles vaccinées, ce qui a laissé dire qu'il n'y avait pas de l'intérêt de santé publique d'être maintenu et qu'il fallait poursuivre la réalisation de cette vaccination. Voilà, donc j'en ai terminé. Je voulais remercier les différents partenaires qui nous ont aidés à construire cette étude. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Bien, alors, avez-vous quelques questions ? Moi, j'en ai une. Allez-y. Puisque je suis dans un environnement où il y a des futurs médecins généralistes, donc, et puis des médecins... Est-ce que, depuis le changement du calendrier vaccinal, comment ça se passe par rapport à cette vaccination ? Est-ce que c'est plus facile ? C'est aussi compliqué ? Donc, le fait de pouvoir commencer à 11 ans, quoi, donc couplé à d'autres vaccinations avec une population d'enfants qui est encore beaucoup... Enfin, qui voit le médecin généraliste, peut-être plus que ça pouvait l'être à 14 ans. Il n'y a que les anciens, là, qui peuvent répondre à votre question. Sophie ? Oui, je dirais que c'est plus facile parce que le médecin, il y pense plus. C'est certain. Autant à 13, 14 ans, on n'avait pas tellement de raisons de voir les enfants. Finalement, les adolescents, on les voit une fois par an pour les certificats scolaires et puis voir certains, pas du tout. Par contre, à 11 ans, le rappel de DTP, généralement, on ne le loupe pas trop. Et donc, là, c'est une bonne occasion d'en parler. Le médecin, il y pense plus. Par contre, le deuxième écueil, c'est que ça a peu d'impact auprès des mères et des filles parce que ça leur paraît loin, ça ne leur parle pas beaucoup. Enfin, ça leur parle, mais ça leur paraît loin. Donc, oh, docteur, je vais réfléchir, je vais prendre une décision, je vais en parler. Voilà, mais ça n'aboutit pas systématiquement à la prescription du vaccin. Mais on en parle plus dans les cabinets grâce à ça, c'est certain. Luc et Laurent ? Oui, j'ai juste trouvé une petite contradiction. Le niveau d'éducation et de la vaccination. Vous avez eu l'air de dire que c'était les gens plus éduqués qui s'opposaient le plus à la vaccination, ce que je pense aussi. Et après, vous avez dit que celles qui étaient vaccinées, elles étaient des classes favorisées. C'est ce que vous avez dit. Oui, oui. Alors, quel est le... Parce que je pense que dans... Même si, effectivement, il y a une proportion de mères plus... refusant la vaccination dans les milieux favorisés, ça, c'était l'acceptabilité des mères. La réalisation effective peut être complètement différente. C'est les filles, donc, là. C'est les filles qui seraient... C'est les filles, oui. D'accord, d'accord. Et peut-être, effectivement, les mères sont peut-être plus difficiles à convaincre, mais une fois qu'elles le... Enfin, voilà, elles le font, alors que peut-être dans les milieux plus défavorisés, eh bien, la vaccination n'est peut-être pas faite, même si les mères seraient prêts à le faire. Enfin... D'accord. Il y a quand même... Il y avait quand même dans certaines populations des difficultés à concevoir la sexualité de sa fille à 14 ans parce que c'est un petit peu ça où contraignaient les mères à se projeter dans tout ça. C'est vrai que c'est compliqué quand même pour certaines mères. Donc, il y a... Laurent ? Tu n'as pas d'avis ? Non, moi, j'avais juste un commentaire à faire. C'est que les hésitations, elles viennent du fait que aussi les patients, les mères évaluent la balance bénéfice-risque comme limitée, en fait, puisque le bénéfice, il est limité, d'une certaine façon, et on n'a pas la preuve effective de la diminution du cancer lui-même. Non, on l'a pas encore. Donc, il y a une incertitude même sur le bénéfice et sur son amplitude, en plus. Et puis, il y a des polémiques qui font du buzz et qui laissent à penser qu'on n'est pas complètement sûr qu'il n'y a aucun risque. Donc, si vous faites le rapport des deux, c'est pas extrêmement élevé ou extrêmement clair comme pour d'autres types de vaccins. C'est juste la situation, je crois. Et donc, du coup, l'attitude des patients, comme ça a été dit tout à l'heure un peu par Jean Faillat, elle n'est pas si irrationnelle que ça, d'une certaine façon. Voilà. Moi, je ne souscris pas à l'idée que les patients sont manipulés par des esprits sectaires, etc. Il y a des esprits sectaires. Mais l'attitude des patients, quand on discute avec eux au quotidien, on s'en rend bien compte. Elle a sa part de rationnelle. Il faut savoir l'entendre, cette part de rationnelle. Sur l'effet du vaccin, je crois qu'on aura assez vite les données, finalement, parce que en Australie ou au Danemark, où les taux de vaccination atteignent 90% puisqu'ils vaccinent dans les collèges, on commence, donc on a vu clairement disparaître tous les problèmes de condylôme et donc qui sont les premières lésions à apparaître. Alors, sachant que tous les deux vaccins actuels n'ont pas les valences pour les virus condylômes mais celui de Sanofila les a. Et on voit baisser de 50% les lésions, les dysplasies. Donc, sur des taux aussi importants, normalement, l'effet sur le cancer doit se voir, même si c'est effectivement, il faudra encore attendre. On devrait, normalement, on devrait le voir parce qu'on a quand même les indicateurs favorables sur ce qu'on attendait. Mais c'est vrai que les essais ont été faits sur la réduction des dysplasies parce qu'attendre le vaccin, attendre le cancer, il faut l'attendre 20 ans. Donc, c'est vrai qu'à l'échelle du développement de médicaments, c'est pas concevable. Après, la fréquence elle-même du cancer du col de l'utérus, c'est pas un cancer aussi fréquent que d'autres cancers, le sein, le côlon, etc. Et puis, il y a le frottis qui fait son oeuvre aussi s'il est bien suivi et qui limite, par compétition, le bénéfice à attendre de la seule vaccination. C'est ça pour dire, ce matin, on a discuté un peu de ces questions-là, mais c'est vrai qu'on a assez peu souvent, c'est ça que je voulais dire dans ma question ce matin, les données qui sont les NNV, les Numbers Needed to Vaccine, en fait. Et c'est des informations sur le bénéfice à attendre d'un vaccin. Vous connaissez tous le Numbers Needed to Treat, le NNT, quand vous faites de la lecture critique, on vous dit qu'il faut donner des statines à tant de patients pour éviter un événement cardiovasculaire. On les a insuffisamment souvent pour les vaccins, ces données. C'est ce qui permet d'estimer le numérateur du rapport bénéfice-risque. Et je crois que les autorités de santé, le comité technique national de vaccination, M. Florey n'est plus là, mais devraient donner davantage de données objectives de ce type ou nous dire quand elles manquent, lorsqu'elles manquent, parce que du coup, ça inciterait peut-être davantage à faire des travaux de recherche pour les produire. C'est tout à fait légitime qu'on essaie de donner d'abord pour être mieux instruit et surtout pour pouvoir mieux répondre aux questions et aux inquiétudes et aux attentes de nos patients. Sur le frottis, je suis d'accord avec vous. Le problème en France, c'est qu'une partie des femmes échappent au frottis. Et sur le long terme, certaines arrêtent le frottis. Et qu'un certain nombre en ont trop. Et puis un certain nombre en ont trop. Ils sont surdépistés. Ils sont surdépistés. Donc il y a un vrai décalage, il y a un vrai... À revoir. Donc si le système frottis marche bien, si ça marche bien, on peut... Sachant que quand même, les frottis peuvent avoir des faux négatifs aussi. Pour répondre à votre question tout à l'heure, dans mon expérience à moi, ça n'a pas changé grand-chose, le changement d'âge du calendrier vaccinal. On n'a toujours pas de demandes spontanées. Si on la suscite, eh bien on a des réponses d'attentistes, comme le disait Mme Figon. Et il faut y revenir l'année suivante. Et finalement, je crois qu'on... Voilà. Après, il y en a qui sont d'accord et qui ne sont pas d'accord. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Mais on est clairement de toute façon dans des décisions bénéfice-risque. Votre collègue a raison. Mais il me semble que dans votre pratique, on va être de plus en plus confrontés à aller vers ce genre de discussion avec les patients. d'avoir regardé cette vidéo !